MVP à Abu Dhabi ou pas ? Non, je pense pas. Ceux-là, je vais relax. Il va relax. T'avais pas connu ça depuis un moment quand même, hein ? Une ambiance comme ça, c'est... Ça remet les pieds sur terre. Ça manque, mais ça manque pas trop. Kiffer les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades, mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Salut les gars, on est à Paris. On va rencontrer un petit peu tout le monde à l'e-spot. Il y a un petit tournoi CS aujourd'hui. Dans Paris, à côté, il y a le Louvre. Et voilà, on est à l'intérieur. Vous allez voir, c'est un super endroit. Là, c'est un peu l'entrée du public. On peut s'asseoir, mater le front écran. C'est plutôt fun, hein ? C'est comme ça que ça se présente. Donc là, c'est l'espace de la scène. Il y a un match en cours, avec un petit coin spectateur public pour kiffer un peu. Il a peur. On a un match. Oh, dommage. Oh, le sav. Ça a quelques années de moins, c'était bon, Richard. Il y a moyen. Oh, mais si on en met deux, ça aurait été vraiment pas mal. On a foutu une les mecs. On a foutu une. Un petit carré admin. Les administrateurs du tournoi. Et donc là, l'espace de tous les joueurs, de tous les participants. Donc, on était sur la scène, avec Shox, KRL, Jax, RPK et Smith. Voilà, c'est un petit peu les grosses têtes d'affiches, là, de ce tournoi, en tout cas. Et on va rencontrer 3D Max aussi. Il y a les joueurs 3D Max qui vont arriver tout à l'heure. Et vous voyez, c'est un bel endroit. Tous les PC sont fournis. Les écrans sont fournis. Du matériel de dernière génération. Donc, normalement, les FPS et tout, il y a tout qui tient leur rang. Et il y a juste à ramener son stuff, en fait. Donc, le prix d'entrée de la lame est un peu épais. Au final, c'est pas mal. Là, on est avec Hyman National, chef de Gucci Academy. Monsieur Gen1 Academy, là-bas. Voilà, il y a tout le monde. Toute la scène est là. On peut voir un petit peu les joueurs qui sont en train de jouer. Là, ça bunit, là. Là, ça bunit fort. Il y a même des internationaux qui se sont déplacés. Franchement, c'est fun. Il y a du monde. Bon, là, c'est entre les matchs. Donc, il y a pas mal de petites équipes qui sont vides. On a des fans Vitality, là. Là, il y a des fans Vitality. Elle est pas mal, la veste, là. Ouais, elle est pas mal. Non, ça, c'est bon esprit. Ah non, ça, c'est pas vital. Je dis vous, meilleur jeu en 2023 ? Et 2024, ou pas ? Non. Comment, on verra ? On verra. Moi, oui, dans mon cœur. Non, il va continuer, là. Il est sur la montée, là. Il est sur une bonne montée, CS1, CS5 jeu. Il préfère CS2 à CS5, tu sais ? En vrai, je pense qu'il aime bien CS2, parce que c'est une nouvelle idée. C'est une nouvelle idée. Ah, voilà. 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 Ouais, je pense qu'il aime bien CS2, c'est un nouveau challenge pour lui. Et la WAP ? La WAP est toujours aussi forte. C'est le seul qui est toujours aussi fort de ce qui fait. C'est 2, Snipe. ? Même des joueurs de chez Muz Next Generation. Meytiu, ancien joueur de Gen 1. Vraiment, du bon niveau. Qu'est-ce que vous faites ce en fait ? La crème de la crème de la scène française, les futurs de demain, 16-2 tu vas percer ou pas ? Non j'arrive. 16-2 tu perds c'est pas ? Cash prize remporté sur 16 ? Bah pas beaucoup hein, moins que toi. On ne juge pas la valeur d'un homme à avoir gagné de l'argent. C'est vrai ? Il y avait un peu de la bagarre en plus. C'était pas mal. Et là c'est quoi l'objectif ? En vrai, il a gagné hein je pense. Il a gagné ? Ouais je pense qu'il a gagné. Moi je pense que Gucci Academy c'est un sacré niveau. C'est vrai ça va, ça va. Il nous a tués. Ah ouais ? Lourd. Après les prac c'est pas très efficacité. Et tu penses quoi du mix Shox, RPK, Smith, Jackie, Kairat ? Non en vrai c'est un vrai qu'il soit là. Mais tu penses qu'il gagne ou pas ? Non je pense pas. Moi je pense pas non plus. Honnêtement je vous dis avant mais je pense pas non plus. Moi je pense qu'ils vont se faire dépasser, ça va leur courir dessus. Pour moi c'est trop dur. Le fait d'être en mix et de jouer aujourd'hui contre des équipes c'est trop compliqué. On espère qu'ils vont nous prouver le contraire. Et qu'on passera pour des close. En LAN toujours des bons moments. On rencontre tout le monde. La nouvelle génération. Vous voyez il y a beaucoup de jeunes. Les anciens sont plus là. Les anciens sont plus là mais j'ai toujours un peu de respect. Tout le monde vient de me faire le bisou et tout c'est cool. Ça joue, tout le monde est concentré. Et franchement c'est fun. J'espère qu'en 2024 ça va marquer le retour des LAN national. Moi j'aimerais bien. Et bien sûr 3D Max. 3D Max à follow. Tenez les gars, je viens de croiser le formateur professionnel. C'est quoi qui sort le pack formation ? Le 10 décembre vous aurez droit. Il y a moyen le vlog quand il sort c'est peut-être la période ou un peu avant. Oui il est déjà sorti. Il y a déjà 10 000 ventes. Un menteur ! C'est un menteur. Bon courage. C'est quoi l'objectif ? Vérifiez-vous. Vérifiez-vous. C'est jouer notre jeu. Être confiant. Il sort de la soupe. Il sort de la soupe. C'est un menteur. Mais dis que tu vas gagner. Comme ça les gens vont être déçus. On va gagner. Voilà je dis que tu vas gagner. Non mais c'est quoi ces discours là ? Viens on gagne. XSGO ! XSGO ! Est-ce que vous pouvez me débloquer sur Twitter ? Non non non. Moi je ne débloque pas sur Twitter. Moi je ne débloque pas sur Twitter. Moi je ne débloque pas. Twitter c'est le cancer de l'humanité. Il y a trop de négativité. Moi il y a un truc qui me plaît pas je bloque. Et après chacun fait sa vie tu vois. Et tu vois mec là on est... Mais on est bien ! On se voit il y a rien. Evidemment qu'il y a rien. C'est merdasse c'est ça ? Je te sers la main. Ah ouais ! Les gars j'ai attrapé un menteur là. On va le choper. On va le choper. Les gars on est à Paris. Il fait moins 15 degrés. Tout le monde a froid. Tout le monde a froid. Le mec il a un t-shirt. J'ai dit il fait froid. Et il m'a dit. Non ! Il fait pas chou. Tu vis pour les caméras. Vas-y c'est ton moment. Présence de toi. Faut bien tu pousses. Et dis-le ou touche. Je m'appelle Quentin. Et je fais que de la vente pas. Pas de soupe. Faut pas le chauffer alors. Faut pas le chauffer. En tout cas pour physique. On te félicite pour tous tes sacrifices. Tous les shit meals que tu n'as pas fait. Je suis là pour la coupe moi. Voilà c'est bon. Que c'est ça ? Les gars il y a Maka qui vient d'arriver. Le joueur de 3D. Max. Kylazu. Le coach national. Il y aura du content les gars. Il y a du vlog. Il y a plein de trucs. Capitaine. Le capitaine. Le capitaine. Le capitaine. Avec la plus belle moustache de France. Je n'ai pas poussé là. Bon 2024 ça nous promet des titres. Ouais je pense. Des gros titres ouais. On va aller en LAN française. On va gagner des titres. Ne vous inquiétez pas. Et sinon là regardez le Hall of Fame. Voilà c'est toutes les belles figures de la scène française. Qui ont débarqué ici. On a Zach Nani. Billy. Marie. Ah il y a du monde. Il y a du monde. Chouachin. Squeezie. Vraiment beaucoup de monde. On a une belle scène française quand même. Que ce soit dans la compétition. Que ce soit dans le content. Ça fait plaisir de voir des lieux comme ça. Où on peut tous se réunir. Kiffer un peu le jeu vidéo. Et avec des vrais passionnés quoi. Tout le monde a le sourire au lèvres. On passe des bons moments. C'est notre Disneyland à nous. Franchement moi que du plaisir. C'est quoi les prochaines échelles de 3D là ? 6 décembre. On a les Call of Message Challenger. On gagne 2 BO3 et on se qualifie en poly. C'est beau non ? C'est quoi les confrontations ? On va gagner. C'est bon les gars. C'est dans la boîte. On joue le gagnant de Team Space pour sauver Apex. Donc logiquement ça devrait être Apex. Apex et favori. On est déjà en train de préparer. Demi finale de Major. On va les mettre bien. On les a déjà mis bien. C'est vrai. On a eu des grosses confrontations. On se qualifie à New Coping ? On les a joué non ? C'est ça ? Une autre compétition alors ? C'est moi qui a fait. C'était quoi ? Blast ou Thunderpeak ? Ah peut-être Thunderpeak t'as raison. Thunderpeak non c'est de 9. Je suis désormais. En bref on les a déjà joué. On connaît. Et après l'autre partie de l'arme c'est quoi ? Les deux autres confrontations ? C'est Spirit. Team Spirit ? C'est chaud. Team Spirit c'est chaud. En vrai ce qui est bien c'est... On a nos cartes à joueurs. La demi finale. On a sur un top 3. Et il y a un monde qui est monté. Il rejoint tout le jeu en braquet. Et on est en pro-lit. Tout le jeu. Et monter là... C'était sympa des cons. Il s'en fiche. Il y a des changements. Il y a des kicks. Ils ont entendu dire... On jouait mal des tentes et tout. C'est ça. Et non plus j'aurais un gars en fait. On a des insights. On va aller manger là. Petite pause. Il est 13h ici là. Et il y a encore les matchs de pool. Donc il y a le dernier match de pool. On verra qu'il passe en play-off tout ça. Et on va aller avec 3D Max manger un petit repas. Et on reviendra regarder ce qui se passe dans cet événement. Et qui va gagner ce tournoi. On est en train de parler de Donk. Qui est très jeune. Moi personnellement encore à l'heure actuelle. Je dis surcoté. Parce que pour moi, il manque encore un peu d'expérience et tout. Mais Maka il vient de me dire. Non il est trop fort. Dans deux ans il va être trop chaud. Oui mais dans deux piges quoi. Je pense qu'il est plus choquant que Monezy à ses débuts. Plus chaud que Monezy ? Ouais. Ah c'est début ça. Ah c'est début donc pas à juger ok. Parce que Monezy, moi je trouve qu'il est venu expérimenter. Il est complet du tout maintenant. Il est intelligent de ouf. On est en train de se balader là. On trouve un coin pour grailler les gars. Il est sorti. Il a montré ses deux paquets de clopes. Il a dit qu'il arrêtait de fumer ok. S'il refume une clope, il est viré 3D Max. Ah oui ! Ah oui ! Comme ça ! On va voir si tu fumes ! On voit la fumée là. Félicite. Si c'est fait ici, ça te détend, tu dois en fumer des clopes. Si ça te détend, tu dois en fumer après des clopes. Ah oui ! Ah mais félicite, c'est devenu ma nouvelle jungle. C'est incroyable. C'est un plaisir. Moi c'est ban. Tous les deux trois jours, je prends 24 heures de balle. Un sport man conducteur. Tu vois le truc de FBI là ? Oui ! Tu vois le truc de FBI ? Je suis arrivé à l'année 150 quand même. Non ! Je suis pas passé loin d'après les... 850 ? Je suis dans les 700 presque. Mais à 700, t'es ban automatique. Ouais, c'est ban auto. Mais FBI, ils sortent que les genre 10 derniers games, je crois. Mais les mecs, ils reportent un stand. Donc forcément, ton truc, il descend. Après en fait, en gros, c'est fini. Toi, t'as passé les 10 games. On va où ? Ça va refaire les 10 games d'après, t'as capté ? Ah ok ! Toi, c'est le 7-7. Vas-y, représente. Fais-nous le signe de gants. Voilà ! Oh, bien le tatou ! J'avais pas vu ! Attends, attends ! Il nous a pas présenté le outfit avec les Mokabitch là. Les Mokabitch, là ! Nous, on appelle ça les Mokabitch, nous ! Ils sont éclatés ! Ils sont éclatés ! Ils sont éclatés ! Ils sont éclatés ! Il y a les parisiens, les parisiens. Les brules ! Les parisiens, vous êtes trop dans le style. Vous avez vos particularités, on respecte, on respecte. Bah, Marseille, c'est une dinguerie. On va pas parler de Marseillais parce qu'ils abusent. Les cheveux longs, les trucs à fleurs et tout. Ils se croient à Miami. Ils se prennent pour Tony Montana. Non, c'est chaud, c'est chaud. Regardez ! Je croyais que j'allais passer, qu'ils allaient s'envoler. Ils sont là, ils sont chez eux. Ah, ils m'ont dit, pousse-toi du chemin ! On a enfin trouvé un restaurant. On s'est fait jarter de restaurants japonais. Il y avait trop de taux, c'est ça ? C'est ce qu'ils m'ont raconté. Et mettons-nous directement d'accord ? Qui c'est qui paye ? Montre les tatous, là ! Ah ouais, c'est une ambiance Ragnarok ! C'est animé ! C'est animé, là ? C'est tout animé, ouais ! Et c'est quoi les rêves ? Ah, il y a Naruto, j'ai vu Naruto ! Ok, et c'est quoi les autres rêves ? Là, c'est Naruto. Là, c'est Naruto. Là, c'est... Là, c'est... Peut-être qu'il y a des gens qui vont connaître les rêves. Là, c'est Mario Academia. Là, c'est Tokyo Adventure. Je suis cassé la gueule tout à l'heure. C'est quoi ton anime préféré ? Chef Sommage. C'est Chef Sommage ? Bon, question. Attack on Titan. Surcoté ou pas ? Non. Chouesse. Surcoté, Attack on Titan ? Non, ça va. Chef d'œuvre. Très très lourd. Surcoté. Moi, je trouve Attack on Titan surcoté. En fait, les gens, comment ils en parlent ? C'est un lobby. Regarde-le, c'est extraordinaire ! Alors que j'ai regardé, c'est cool, c'est bien. Mais chef d'œuvre, ça abuse. Raviolé au saumon, les gars. Monsieur, sur passion d'identité, là. T'es ouf. T'es ouf. Siou, il aime tellement CS, qu'il vient, il est obligé de voler un PC et de faire de l'IMBOTS. T'es moi. T'es moi. T'es moi la passion. Voilà, il s'entraîne. Il est en train de préparer à Abu Dhabi les Final Blasts. MVP à Abu Dhabi ou pas ? Non, je pense pas. Ceux-là, je vais relax. Il va relax. C'est bon, les gars. On a le Z dans la boîte. Allez, frérot. Toutes les poules ont été jouées là. Là, ils se passent vraiment bien. Et il reste Booty Academy. Le mix Verigold avec Shox, Smith, Jax. Très lourd. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Prodigy, équipe Inter que selon moi, ils sont favoris. L'event se passe même super bien. C'est pas mal. Gratien. Coucou. Pourquoi tu fais la timide ? Pourquoi tu fais la timide ? Les gens sont timides devant la caméra. Donc ça se passe bien. Il y a des gens qui sont éliminés, mais qui continuent de jouer, qui regardent des films, des petites vidéos YouTube. Alors franchement, c'est grave fun. C'est grave, grave fun. Tout le monde kiffe. Tout le monde a une bonne ambiance. Il y a Mizuta qui est venu en spec. Il y a Ziwoo qui est venu en spec. Ah bah voilà, ils sont là. Mizuta ! C'est qui la routine recrue de Into the Bridge ? Je ne sais pas. Ils vont manger un joueur là, ça ? Parce que Bodhi a signé chez Fnatic. C'est ça, les cafards vignotes. Pour ceux qui se souviennent, on peut voir Mizuta dans des vieux vlogs. C'est très vieux. Moi je sais qu'il y a Epsi là, une Gamers'Assemblée. C'est bon, c'est tout petit. Il y a une Gamers'Assemblée qui était petite. C'est bon, il y a son manager qui nous le hold au Calmito, qui est le manager de Gucci Academy. Et il gère un peu l'FPL aussi. C'est pas des lols. Mizuta, il est là. Bayan, Maka, Rodemax, Wassit, à la retraite, Almen, le coach de Gucci Academy. Si vous voulez des sacoches Gucci, des doudou Gucci, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Where is the clothes ? We want Gucci clothes. Ah, Gucci, c'est bon. Voilà, Gucci. Donc ça, c'était projet en collaboration avec Faceit qu'ils avaient à danser il y a quelques mois, quelques années maintenant. Et on peut voir que c'est plutôt fun. Ils viennent soutenir des jeunes de la scène. Ils y mettent les moyens. Ils leur payent les déplacements et tout. Franchement, l'event est aux petits oignons avec les admins. C'est vraiment top. Là, il va y avoir déjà un gros match. C'est une grosse demi-finale. Elle se joue sur scène. Et ça va être Verigold, Shox, Smith, RPK, KRL, Jackie, face à Prodigi. Donc, Natosafix, Stiko. C'est quand même du très très lourd. Donc, Natosafix. C'est un joueur avec qui on joue à FPL et tout. Super bon gars. Malheureusement, les deux du milieu, je ne les connais pas. Jérôme, président de Prodigi et Stiko de Apex. Voilà. Avec un super major. Le Shoxi, national. Tu streams, là ? Bah ouais. Le mec, il y a le malaison de... Ouais, on écrit. Il est là. Il est là, le tchat. Ah, le tchat est là. Il est là. Le tchat, ça dort, là, wesh. Bah ouais, ça dort. En même temps, il dort depuis 14 heures. Bah, il y a des retards, il y a des machins ? Bah non, c'est juste qu'on a éclaté tout le monde en face de boules et que du coup, on est grave en avance et que du coup, on attend, quoi. Donc, ça gagne Lal, là. Vu comment ça... Je ne sais pas si ça va y aller. Ils sont en mix, là aussi. C'est pas mal, en vrai. C'est mieux de jouer contre un mix aussi. Qu'une équipe en forme. Là, j'aimerais bien qu'internet marche. Il ne marche pas. Les problèmes d'internet ? Ah, ça, c'est l'élan, c'est la maison. Tu n'avais pas connu ça depuis un moment, quand même, hein ? Une ambiance comme ça, ça... Ça ramène les pieds sur terre. Ça manque, mais ça ne manque pas trop. Ça manque, mais ça ne va pas trop. Bon, allez, le tchat, bisous à vous tous. Et comment tu arrives à avoir... Si tu n'as pas internet, comment tu arrives à streamer ? Je ne sais pas, frère. Régis, technique ! Il n'a pas internet, mais il stream quand même. Et tu streames toi aussi ? Ah, et donc, tout le monde live, c'est pas bon. Merci, honnête. Ah, bien joué, les subs, bien joué. Bien joué, bien joué. T'as combien de subs, toi, Smith ? Je ne sais pas. Dis-nous, dis-nous, on va faire un sub goal, là, vite fait. 700, 800. Bon, il faut monter au 1000, les frères. Montez-nous ça à 1000, les gars. À 1200, les gars, il y a le maillot de Apex qui a gagné le Major qui m'a donné. Et à 1000 subs, je mets un tout petit, petit couteau. Mais je mets un couteau quand même. Mais aujourd'hui, il faut que ce soit fait pendant la LAN. S'il y a 1000 subs, j'offre un couteau. 70 subs, ouais, c'est chaud, là. En plus, on joue aux échecs, frère, il n'y a personne, là. Oh, putain, c'est quoi ton elo ? J'avais 1000... Oh, t'es chaud, frère, je suis à 800, moi, je suis éclaté. Ah ouais ? Bah, je suis trop né. C'est éclaté aussi, hein. Ah ouais ? Non, mais c'est mieux. Moi, un mec de 900, il m'éteint. Vous savez, c'est comme moi ? Ouais. Il est chaud, celui, ça ! Attends, 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 faut que je calcule, là. Faut que je... Juste, je... Je filme. Bam, bam, non, ça, c'est pas bon. Non, c'est éclaté, frère. Ça, c'est pas bon du coup. Wow, 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 il y a eu des subs, là. Il y a eu des subs, frérot. Il faut bien jouer les subs. Go 1000, go 1000 subs. Il y a eu des subs. C'est où qu'on voit les subs ? Là, là. Todo, dis-le. 50. Eh ben là ! 50 couteaux ! Il veut le couteau ! Je l'en ai déjà offert, en plus, il n'y a pas longtemps. Let's go ! Bon, allez, on va les laisser tranquilles. Toujours un plaisir de voir les refs. Ah, il y a le petit trophée, là. Attendez, on va regarder le trophée. La coupe. Édition 2-3 décembre, 2023. Mais franchement, c'était... C'était... Je me suis régalé. Alors, très fatigant, mais vraiment, genre, je regrette pour rien au monde. C'était... Enfin, c'est un vrai régal, parce que c'est pas fini, hein. C'est pas fini. L'aventure continue de... Bon, les gars, fallait... Fallait que je fasse une dinguerie, de toute façon, vous avez entendu le gros boom, là, la fin de ma story insta. J'ai pété le trophée. Voilà. Voilà. Mon sac s'est pris dedans, à ce moment-là. J'ai pas fait attention. Et euh... Il est tombé par terre, et il s'est pété en deux. Voilà. J'ai pété le trophée. C'est génial. C'est génial. Vive la coupe. Rune perdue, malheureusement. La retake n'est pas passé. Et voilà, il y a même Epi, ça joue, voilà, qui a des bonnes ambiances, hein. Les gars, on va assister un petit veto avec Evie et Aymen, c'est le coach de Gucci Academy et Evie, le capitaine. Merci. Donc, regardez comment ça se passe avec le head admin, Philippe Bouillon. C'est lui qui a gagné. Donc, il choisit, donc il laisse le choix à l'adversaire de choisir ou pas le premier veto. et c'est important parce que ça va définir qui choisit la carte et qui choisit le side. C'est B1, c'est ça ? Ouais. Alors, on banne Maxigo. On banne Luke. On banne Interno. On banne Anubis. On banne. On banne. Un bon deaf. Beau Mirage. Allez, go. Donc lui, il dit Go Mirage, et lui, merci, Atassi. Il est content. Content du véton ? Oui, j'aime bien Mirage. Content du véton ? Toujours, toujours. J'ai des Européens frérot. C'est des... C'est vrai que Mirage, frérot. C'est vrai que Mirage... J'ai des Roumains, un Russe... Mirage, c'est leur maison, Mirage. C'est vrai que c'est des Inter, hein ? Mirage, ils sont à la maison, hein ? Mais nous, on veut se taper. On est là pour se taper. Je me sens observé, frère. Je bouge plus, je fais comme ça avec tu sais quoi. Et non, je mentis. Merde ! Biop, les gars. Faut les follow Biop. Faut les follow Malek. Biop, Biop. Les deux, hein ? Les deux, les deux, les deux ! Il faut pousser par cette Molotov. Faut repartir, quoique... Shox dans le dos. Qui va trouver une première élimination. Oh ! Le haut tourné de la part de Shox ! Qui va offrir un super ! Qui bloque le kill au public ! Et RPK qui conclut ! Oh mon dieu ! Il y a des beaux restes, c'est pas des restes, là ! De retour à la maison ! Voilà, il fait chaud à Paris. Il faisait très froid. Mais c'était un plaisir de vous voir tous un petit peu ce week-end. De voir tous les acteurs de la scène française. Des amis que j'avais pas vus depuis des années. Et oui, le Covid nous avait un petit peu dispatchés. Soyons honnêtes. Et la rencontre un petit peu avec les joueurs de 3D Max. Il y aura bien évidemment beaucoup plus de contenu. Et ça, durant toute l'année 2024, un peu inside avec 3D Max. Là, je voulais faire un vlog justement à la coupe. Rendre un hommage à toute la scène française. Mettre en avant tous ces jeunes acteurs de la jeune génération qui est en train de popper un petit peu. Et le champion de cette quatrième édition de la coupe, c'était Gucci Academy, comme je l'avais pronostiqué. Et super, excellentissime résultat. Des légendes qui ont été regroupées chez Verigold. Voilà, le petit mix Verigames. Avec Shox, RPK, Smith, KRL et Diakito. J'ai été extrêmement ravi de les revoir depuis des années. J'avais pas vu ces têtes là. Et dans d'autres projets également, il y a eu des super résultats. Mais mon petit carton jaune, c'est vraiment sur l'aspect de la santé sportive de cette scène française. Voilà, c'est pas normal que des vieillards comme ça arrivent à se hisser tout en haut du panier. Et c'est la preuve encore une fois qu'en France, ça va pas si bien que ça. Et que la nouvelle génération a du mal vraiment à popper. Parce que le niveau n'est pas encore très présent. Je déplore un petit peu toute cette online era. Parce que ça a mis beaucoup de gens au chômage, si je puis dire. Ou en tout cas, ont été kickés. Alors qu'ils en avaient encore sous le coude. Donc moi, je suis très content de voir ces super performances de la part de légendes comme Shox, RPK, Smith, qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Montrer un petit peu qu'ils sont encore présents. Ils ont perdu en finale d'une manière plutôt logique. Parce que la profondeur de map, la préparation d'une équipe comme Gucci Academy, c'est totalement normal qu'ils passent devant sur la construction tout simplement du map pool. Voilà, parce que tu ne peux pas tenir. RPK n'avait pas joué depuis des années. Smith aussi. Donc c'est un peu compliqué. Et KRL. Et KRL n'a pas eu d'équipe depuis je ne sais pas combien d'années. Je crois la dernière fois qu'il avait eu une équipe. Ça devait être un truc comme 2016-2017. Où je le bats à la Gamers Assembly. Pas peu fier, bien entendu. mais il ne s'agit pas de moi. Voilà, donc c'était un bisou pour toute cette scène française. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer. J'ai eu le plaisir d'échanger avec vous tous sur place. Et j'aimerais encore une fois tous vous motiver à progresser et nous montrer des belles images comme vous avez fait sur ce vlog. parce que je serai au rendez-vous sur toute l'année 2024. Et j'espère les années à venir si Dieu nous le permet. Pour justement vous mettre tous en avant avec le plus grand des plaisirs. Des bisous à vous tous. Et vive 3D Max qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Maka, Adi, Exercise, Joko, Lucky et Kilazu en coach les frérots. Et moi, bien évidemment, pour chapeauter tout ça. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada